Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. On en a parlé la semaine dernière et en préparant la vidéo classement de la semaine dernière, je me suis fait une réflexion. Les maillots en Italie, franchement, ils sont souvent magnifiques. Et c'est en Italie qu'on a vu certains des plus beaux maillots de l'histoire du football européen. Et cette vérité, elle s'inscrit aussi dans une sorte de constance. C'est très régulier de voir des maillots de fou dans le football italien. J'ai parlé de la Serie A, mais pas seulement. Ces dernières saisons, même les plus beaux maillots d'Italie, c'est pas forcément en Serie A qu'on les trouve. Les équipes comme Venezia ou Palerme, c'est pas que de la Serie A. Et encore, là, c'est des maillots capables, mais il y a aussi la Samp avec Macron qui a eu des super maillots. On pense aussi à la Salernitana qui a eu des super maillots. Et c'est quelque chose d'historique. En Italie, on a toujours vu des maillots mythiques, voire des maillots cultes. Juventus, Inter, Milan, Roma, Sampdoria, Fiorentina, Lazio. Des maillots de dingue, on en a vu depuis des décennies et des décennies. Et tous ces éléments m'ont poussé à me demander, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que l'Italie est un tel vivier de maillots de fou ? Et pour moi, en fait, cette question, on peut y répondre en 5 points que je vais détailler dans cette vidéo. Mais avant ça, surtout, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu à la vidéo. C'est super important pour l'aider à grandir. Et restez bien jusqu'au bout, puisqu'en fin de vidéo, je vais vous faire l'unboxing d'un des plus beaux maillots d'Italie, saison 2023-2024. Alors pour moi, la première des raisons qui fait que l'Italie pond aussi souvent des maillots mythiques, c'est que c'est un pays qui a à la fois la culture de la mode et la culture du football. Alors qu'on s'entende bien, la culture de la mode, c'est pas juste pondre des maillots tendance, parce que ça, toutes les marques de tous les pays savent le faire. Mais eux, ils ont cette capacité à créer des maillots à la fois classe et élégants, qui sont quelque part un peu intemporels. Le deuxième point, c'est que c'est un pays, justement par sa culture de la mode, qui a créé des marques mythiques. Si on reprend l'exemple que je citais la semaine dernière avec Macron, Macron qui est né à Bologne, ils équipent Bologne depuis de nombreuses années, et ils mettent vraiment un point d'honneur à fournir de superbes maillots à leur club local, un petit peu comme le fait Jaco avec Stuttgart, sa ville. La marque Macron, en fait, elle est née quasiment de rien, en fait, comme toutes les marques, elle a été lancée comme ça, un petit peu par hasard, par des passionnés. Mais ils ont mis du temps, en fait, à se trouver, à grandir tranquillement. Sauf qu'aujourd'hui, à force de croissance, de patience, de tentative et surtout de personnalisation au niveau d'e-design, Macron, c'est devenu une des plus grandes marques du monde. Je vous renvoie à la vidéo du F-Zero Cancourt qui a lancé sa chaîne et qui a lancé un super maillot Macron, d'ailleurs, tout est en description, et vous y comprendrez un petit peu la stratégie de Macron. Mais aujourd'hui, c'est pas pour rien que la marque italienne, elle est à la fois sponsor de l'UEFA, mais aussi équipementier de World Rugby. C'est aussi le cas de la marque Erea, par exemple, qui travaille aussi avec l'UEFA pour les petites sélections, ou encore, à une moindre échelle, la marque Zeus. Mais en Italie, il n'y a pas que ces marques-là. On retrouve aussi la marque Lotto, même si c'est un géant déchu. Et par le passé, on a eu des marques mythiques comme Diadora ou encore Enere. On se rappelle des maillots Diadora de la Roma, par exemple, en 97. C'était la première fois qu'on voyait les manches utilisées comme élément central sur un maillot. Le design reprenait la Louvre caractéristique de la Roma, mais elle l'avait placée sur les manches. Des années 90 à aujourd'hui, les marques italiennes ont mis un point d'honneur à mettre la qualité en avant plus que la quantité. Et comment parler des marques italiennes ? Évidemment, sans parler de Capa, qui pour moi est la meilleure marque de ces 20 dernières années de tout le monde du sport. C'est une marque qui a toujours poussé l'innovation à son paroxysme et qui, surtout, a su se renouveler. Ils sont arrivés dans les années 2000 avec la technologie Combat, les maillots moulants en lycra. Aujourd'hui, c'est devenu légion de voir des maillots moulants. Mais à l'époque, c'est eux qui ont lancé ce concept-là. Et ce qui est fou avec Capa, alors il y a eu le contre-exemple d'Empoli, mais sinon à part ça, a chaque club son design. La marque, peu importe son ampleur, peu importe l'ampleur qu'elle a prise, même si aujourd'hui elle a une portée plus qu'internationale, elle respecte toujours toutes ses équipes et elle leur offre des designs uniques. Elle a même lancé deux technologies Combat, deux versions de la technologie Combat, afin de répondre aux besoins de chacune des équipes et d'offrir un look encore plus pro à ses équipes premium. La troisième raison qui fait que l'Italie fournit très souvent des beaux maillots, c'est qu'on voit très peu de petites équipes équipées par des gros équipementiers. C'est un petit peu le phénomène inverse de la Liga qu'on a vu dans le classement Liga 2023-2024. Je l'ai expliqué la semaine dernière, en Serie A, plus de 50% des équipes ne sont pas équipées par des grosses marques. Et le Big 3, comme je l'appelle, donc Adidas, Nike et Puma, ils équipent que 5 équipes en tout en Serie A. 4 de ces équipes faisant même partie du gratin européen. La seule petite équipe équipée par une grosse marque, c'est Sassuolo. La résultante de ce processus, c'est qu'en fait, la plupart des équipes en Italie se retrouvent avec des designs complètement personnalisés, même si c'est des petites équipes. Pour en savoir plus, par exemple, je vais vous mettre en description un lien qui va vous renvoyer vers la stratégie de Zeus. Zeus, ils expliquent comment ils font, comment ils se plient en quatre pour chacune de leurs équipes, pour leur fournir des designs personnalisés. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais c'est en tentant qu'on crée des designs iconiques, uniques. Et on l'a vu des années 90 à aujourd'hui, c'est comme ça que les marques italiennes fonctionnent. La quatrième raison qui fait de l'Italie une terre de maillot, c'est que quand les gros équipementiers équipent des gros clubs, bah vraiment, ils leur accordent toute leur attention. Les grosses équipes équipées par des grandes marques en Italie ont souvent un traitement de faveur. On le voit par exemple avec la Roma cette année. La Roma, dans le catalogue Adidas, c'est pas une équipe premium, donc ils ont pas la technologie e-tradi. Par contre, ils ont eu le droit à un traitement de faveur dans le sens où ils ont eu le droit à un logo remanié, où Adidas leur a créé vraiment une ligne unique. Le rebranding est top sur le maillot domicile, mais aussi sur le maillot third et sur le maillot away. Et je vais même aller plus loin, si on réfléchit bien, quand on regarde le maillot de Venezia avant Kappa, donc quand ils étaient chez Nike, pendant plusieurs saisons, même s'ils étaient pas connus du tout, ils ont eu le droit à un traitement de faveur aussi de la part de Nike. Ils avaient un maillot personnalisé, un petit peu à l'image de ce que Nike fait sur le maillot extérieur de l'Union Saint-Gilloise cette saison, par exemple. Et enfin, la cinquième et dernière raison qui font que l'Italie est une terre où les maillots sont aussi beaux, c'est que les sponsors sont souvent très bien intégrés. Ça, c'est typique de l'Italie. La plupart des sponsors sont détourés et souvent, ils sont mis aux couleurs du maillot. Il y a forcément des exceptions, mais dans l'ensemble, c'est une démarche qui permet de sublimer les maillots. Si on prend l'exemple du Napoli, trop longtemps, pendant trop d'années, ils ont eu un super maillot qui était ruiné par un bloc l'été rouge et blanc. Ils sont dernièrement passés à un sponsor détouré, même avec l'été. Alors, ça faisait une touche de rouge sur un maillot bleu, c'était pas hyper heureux, mais c'était déjà plus joli. Et cette année, ils ont un maillot avec un sponsor blanc complètement détouré qui rend le maillot magnifique. Et ça, on le voit sur tous les maillots. Même quand ils sont pas très bien intégrés, les sponsors, ils restent mieux intégrés que la plupart des autres championnats, tout simplement parce qu'ils sont détourés et que bien souvent, les couleurs sont adaptées au maillot. Je le dis souvent, l'intégration d'un sponsor a fait partie du processus créatif d'un maillot. Et on le voit avec la Roma, on en a parlé la semaine dernière. La différence entre le sponsor SPQR et le sponsor Riad Season, ça fait vraiment la différence. Donc, petit résumé des 5 raisons pour lesquelles on voit d'aussi beaux maillots en Italie aussi souvent. 1. La mode et le football sont intégrés dans la culture. 2. L'Italie a toujours su lancer des marques mythiques. 3. Il y a une prédominance des équipementiers italiens en Italie. 4. Les gros équipementiers sont très investis auprès de leur gros club. Et 5. Les sponsors sont mieux intégrés que dans la plupart des autres pays. Et je vous l'avais promis en début de vidéo, voici un unboxing d'un autre maillot qui n'est pas de série A, mais qui pour moi est magnifique cette saison. Je vous présente le maillot de Barry qui m'a été ramené des pouilles par mon oncle. Il m'a aussi ramené ce superbe maillot du Napoli, donc je le salue forcément. Et on le voit ici, vraiment, on a le droit à un design magnifique. Donc un design qui reprend un petit peu, qui est un petit peu vintage, voilà, qui reprend des motifs un peu du coq comme ça. Vraiment un design pied de poule un petit peu avec un col magnifique et puis une référence au club, un logo en gomme. Voilà, technologie combat de classique évidemment. Mais pour un club de série B, c'est quand même un traitement de fou et ça, c'est que Kappa qui sait faire ça. Ils le font en Ligue 2 avec le stade Malherbe de Caen. Kappa, quand ils prennent en charge une équipe, ils leur font des maillots mythiques. Barry a aussi eu le droit à des maillots vraiment uniques, des maillots qui rappelaient les maillots des années 90 la saison dernière. Donc gros gros travail de la part de Kappa, encore une fois, on le voit sur ce maillot. C'est vraiment un maillot qui symbolise tout le travail et toute la classe que l'on peut retrouver sur les maillots de football italien. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est pour vous le plus beau maillot de l'histoire du football de club italien. Ça peut être des années 80, 90, 2000 ou 2010, peu importe. Dites-le-moi en commentaire, laissez un pouce bleu à la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne pour l'aider à grandir, la petite cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos et nous on se retrouve très très vite pour reparler de maillots. Ciao !